bonjour paris et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous sommes à paris avec léo ici présent bonjour à tous donc en fait on fait une petite vidéo pour vous présenter l'opéra de paris bon l'opéra garnier il se trouve sur la place de l'opéra sur l'avenue de l'opéra salut à tous on reprend et donc il a été et donc il a été inauguré en 1875 bon bah du coup ce sera tout pour cette visite de l'opéra garnier une visite magnifique et plein de surprises avec le mec qui s'est incrusté on ne le connaît pas écoutez moi bien ce mec là il marquera les sortes de cette chaîne je le sais bonjour à toutes et à tous cette vidéo prend un sens absolument débile regardez on est en train de faire la course on est au château de versailles aujourd'hui c'était pas prévu là ils ont plus vite on est en train de les rattraper allez allez bon bah du coup le château de versailles vous le connaissez c'est le château le plus connu de france situé dans les yvelines il a accueilli entre autres le roi louis 14 15 et 16 c'est le roi louis 14 qui a voulu rendre ce château vraiment très important louis 14 le roi soleil qui a régné pendant plus de 70 ans est-ce que vous savez pourquoi il y a eu ce château est-ce que vous savez en vérité le roi louis 14 également nommé roi soleil a voulu donner une grande importance à ce château suite aux événements de la fronde la fronde qui a été une petite guerre menée par les nobles de france afin de gagner plus de pouvoir sur le roi ainsi après leur défaite le roi louis 14 a voulu prendre tous les nobles et les mettre dans la cour du château afin de pouvoir tous les surveiller c'est beaucoup plus simple c'est tout pour ce petit point culture on va continuer notre visite si on peut appeler cela parce qu'on a toujours on rigole mais on n'a rien appris on a quitté les véhicules et justement s'il vous plaît mesdames et messieurs qui s'occupent du château de versailles vos voitures de golf elles sont géniales elles sont exceptionnelles mettez-en dans le château on fait des visites comme ça ce serait tout bonnement exceptionnel et si jamais vous y allez prenez la voiture 6 c'est un conseil c'est un conseil nous sommes actuellement à la galerie des glaces pièce iconique du château de versailles durant les règnes de louis 14 et de louis 16 cette pièce était seulement un lieu de passage ou alors une salle de fête lol mais elle est également très connue pour son histoire du côté de la guerre et vous allez voir c'est très drôle en effet en 1870 l'empereur allemand proclame la naissance de l'empire allemand dans la galerie des glaces histoire un petit peu de nous la faire à l'envers du coup si vous voulez on s'est fait un peu humilié en 1870 en 1918 l'allemagne a perdu et c'est en 1919 qu'a lieu le traité de versailles là où en fait on dit officiellement que l'allemagne a perdu et justement ce traité il se passe dans la galerie des glaces comme ça la boucle est bouclée et on humilie l'allemagne du coup on peut dire que c'est plutôt de bonne guerre bonjour et bienvenue pour ce troisième jour de ce blog improvisé à paris aujourd'hui on est le 11 novembre et donc c'est l'armistice de la guerre et donc le jour de l'armistice de la première guerre mondiale bien sûr et donc on a vu le défilé de la garde républicaine et pour vous tout de suite un petit accéléré très bien 1 1 1 On attend, on va faire une course ! Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, allez, allez ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Remonte maintenant, c'est bon ! Remonte maintenant ! C'est parti ! Allez ! Je vais passer ! C'est parti ! Allez ! Oh ! Oh !